Bonjour les parents, j'espère que vous allez bien. Ici Nuit Panda, on est à quelques jours, allez, une semaine, grosso modo, de la rentrée scolaire. Pendant très longtemps, rentrée scolaire rimet avec fournitures, tenis d'école, les frais de scolarité. Et à la limite pour certains parents, il faut prier. Je vois beaucoup de programmes pour prier pour la rentrée, préparer la rentrée dans la prière. Ce qui est bien, c'est une très très bonne chose. J'y crois, je le fais pour mes enfants, je prie pour mes enfants. Mais ces dernières années m'ont montré que, au fait, la prière à elle seule n'est plus suffisante. Je vous assure, je vous assure parce que si vous vous ouvrez au monde, si vous voyez les choses qui se passent, quand vous parlez avec vos enfants, quand vous regardez ce qui se passe autour de vous, vous allez vous rendre compte que nos enfants, les enfants de cette génération sont exposés à des choses que nous, à notre époque, on ne connaissait pas. Donc on ne peut plus se permettre de rester au niveau de la prière. Vous devez prier pour nous. Mais maintenant, vous allez devoir les préparer psychologiquement, émotionnellement pour aller affronter un certain nombre de choses. Parce qu'à l'école, maintenant on a le harcèlement qui est là. On a des personnes qui viennent semer des mauvaises graines, on a les mauvaises fréquentations, on a les mauvaises rencontres. Vos enfants doivent avoir une bonne estime d'eux-mêmes pour ne pas se laisser happer par les mauvaises fréquentations. Aller au-delà de ça, il faut lui dire, on a même des maîtres, des maîtresses, des profs qui ont eux-mêmes des mal-êtres. Ils vont venir enlever ça sur vos enfants, ils vont venir broyer, casser, briser l'estime de soi de vos enfants. Non, c'est-à-dire qu'au lieu que le ou la prof soit là pour monter l'enfant, ça va être le prof, il va prendre l'enfant en grippe, il va commencer à descendre l'enfant. Et vous allez voir, l'enfant va être complètement confiant sur lui en elle-même. Et nous, en tant que parents, on est censés anticiper ça. Le travail de coaching, moi je suis en train de parler de ça parce que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire depuis. Moi, depuis que les vacances ont commencé, mes séances de coaching ont commencé avec mes enfants. Je parle avec eux. C'est mon rôle en tant que parent de bâtir leur estime en fait. Mes enfants, on va avoir confiance en eux. Quand on va leur dire quelque chose, ils vont dire, non, c'est pas vrai, maman, elle n'a pas dit ça. Vous voyez, c'est notre rôle de pouvoir les bâtir intérieurement, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils savent faire la paire des choses pour qu'ils sachent dire non à un certain nombre de choses que l'extérieur va leur proposer. Quand une personne va vouloir les broyer psychologiquement, émotionnellement, ils vont pouvoir se défendre. La prière, oui, mais le côté psychologique, le côté émotionnel, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte parce qu'il y a beaucoup de choses. On entend beaucoup des histoires. Est-ce que vous savez que dans nos écoles, dans les cours de recré, il y a d'autres enfants qui se permettent de faire des attouchements à d'autres enfants? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous préparez vos enfants à ce genre de choses? Est-ce que vous préparez vos enfants à des attouchements? Est-ce que vous préparez vos enfants à ce genre de réalité qu'ils peuvent aller découvrir, à la drogue, à l'alcool qu'on va leur proposer? Est-ce que vous parlez avec eux? Parce que ce sont des choses à laquelle ils peuvent exposer dehors. Mais si toi, tu n'anticipes pas. Quand ces choses vont leur arriver, qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur d'eux comme bagage pour pouvoir résister au fait? Vous voyez, c'est pour ça que je dis que la prière à elle seule ne suffit pas. Parce que les choses à laquelle nos enfants sont confrontés, c'est chaud. À l'époque des réseaux sociaux, à l'époque d'Internet, à l'époque des téléphones portables, il y a trop de choses au fait. Et en tant que parent, on se doit d'anticiper psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, physiquement. Préparer l'enfant à toutes sortes de choses. Vous voyez, l'ensemble des choses pour que quand il va aller dehors, qu'il puisse avoir le maximum. Tu le prépares, tu le confies à Dieu et Dieu gère le reste. Ce n'est pas non, je laisse-toi Dieu, non. Tu le prépares, tu le confies à Dieu. Et au moment opportun, quand il sera devant les défis, le Saint-Esprit va intervient en ta faveur. Parce que le Saint-Esprit viendra lui rappeler les choses que toi, tu lui as dit à la maison. Donc, attention. Vous savez, l'année dernière, j'ai eu un petit souci avec l'un de mes enfants. Au fur et à mesure que les jours passaient, l'enfant commençait à se renfermer. Et j'ai vite remarqué ça. J'ai compris qu'il se passait quelque chose à l'école. Alors cet enfant, tous les matins, je le prenais, je le mettais devant le miroir et je commençais à lui parler. Je commençais à lui parler. Je commençais à lui parler. Et après, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à lui faire répéter les mêmes paroles. Et petit à petit, il y a un shift qui s'est produit. Vous connaissez vos enfants. Vous savez comment ils sont. Préparez-les, parlez-leur, dites-leur des bonnes choses. Bâtissez leur estime, leur confiance en eux-mêmes, leur capacité, qu'ils sont capables de faire un certain nombre de choses. Que ça, 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 ça va arriver. Mais attention, ils ne sont pas comme ça. Ils sont mieux que ça. Voyez. Leur identité, vous bâtissez ça à la maison. C'est maintenant. Ce n'est pas après quand ça va commencer à chauffer. Et c'est maintenant, en fait. Et le tout, l'ensemble de tout ça, accompagne de la prière. Et Dieu va nous faire grâce. Le monde dans lequel nos enfants évoluent, maintenant, ce monde est extrêmement pourri. Si on ne les prépare pas, ils vont être noyés, ils vont être bourraillés. Et ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. C'était la pensée que j'avais à partager avec les parents aujourd'hui. Prenez le sang de vous. Courage à nous, à nous tous d'ailleurs. Bye bye.